L'année passée, pour vous faire donner un ordinateur, on est à 4,2 tonnes de matière sèche produite pour nos couverts d'été, dans un contexte très compliqué, et on avait des très très beaux couverts. C'était compliqué, mais on a eu des très beaux couverts. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est que réussir des couverts, il faut considérer que de plus en plus, c'est couvert comme une culture. C'est-à-dire produire 3 tonnes, entre 2 et 3 tonnes, ça tout le monde sait faire, ce n'est pas très compliqué. Monter à 4, 5 tonnes de matière sèche, là il faut être très très pointu dans ce qu'on nous fait. On ne laisse rien au hasard. Dans l'implantation, dans la fertilisation, dans les mélanges d'espèces, dans les mélanges d'espèces par rapport au sol, tout doit être calculé à l'avance. Alors, premier truc, on aime beaucoup les matrices, mais là c'est extrêmement parlant. Là, pour que vous compreniez, en fait, on a 3 types de couverts. On a les couverts courts, qui sont inférieurs à 100 jours. On a les couverts longs. Donc couverts courts, c'est souvent entre une culture d'automne que l'on récolte, un blé sur blé, un blé derrière un scourgeon, on va faire des couverts courts. Par contre, derrière, quand vous récoltez une culture d'automne et vous allez implanter une culture de printemps, par exemple une orge de printemps, là on est sur des couverts longs. Donc vous êtes supérieur à 100 jours, vous êtes à 100, autour de 150, à 200, 220 jours. Et après, il y a certaines cultures, par exemple, on fait un escourgeon, on récolte et on pourra planter un maïs derrière. Là, on est sur des laves de temps, on a quasiment 9 mois, ça vous fait une belle grossesse. Là, en 9 mois, vous êtes capable d'enchaîner deux couverts. L'objectif, là, quand on rentre dans la position de biomasse, c'est qu'on a des sols qui sont disponibles. À partir du moment où on est supérieur à 80 jours, là, on fait découvert et on enchaîne. Alors, cette patrice-là, elle n'est pas compliquée. En ligne, vous avez les dates, enfin les cultures et du coup les dates de récolte. En colonne, vous avez les dates d'implantation de la culture à venir. D'accord ? Tout le monde comprend la logique. Si on prend un exemple, je récolte un blé, c'est ma deuxième ligne au premier août. Donc, derrière, je vais implanter un poids divers. J'ai une centaine de jours de disponibles. Donc là, je suis en mesure de réaliser un couvert court. D'accord ? Donc un couvert de 100 jours avec des caractéristiques précises. Et derrière, je vais implanter mon poids sous couvert. Pourquoi on se dit ça ? Parce qu'en fait, quand on conçoit un couvert, ce qui est extrêmement important, c'est que toutes les espèces qui constituent le couvert doivent arriver à maturité. Donc quand je dis à maturité, c'est qu'on doit être limite entre... On doit arriver quasiment au stade floraison. C'est là la limite, en fait. Et c'est là où on développe le maximum de fertilité. Dès qu'on passe le stade floraison, là on bascule d'environnement et on rentre dans un mécanique beaucoup plus carboné. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais un, vous êtes sur un couvert qui va être beaucoup plus compliqué à détruire. Et deux, vous allez moins restituer d'éléments. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on va voir après quand on conçoit le couvert, mais on va extrêmement regarder. On parle souvent du C sur N autour de 20. Ce C sur N autour du 20, c'est quand le rapport carbone-azote est autour de 20, c'est qu'on arrive au stade de floraison des espèces. Et c'est là où tout devient... C'est là le stade optimal. Alors tout ça, c'est la théorie. Mais ce qui est sûr, c'est que ça marche dans les 80% des cas. Après, quand on a des événements comme on a eu cet été avec beaucoup de périodes estivales, de grosses températures et ainsi de suite qui vont venir mettre en stress vos cultures, les couverts vont monter plus rapidement en floraison. C'est clair pour vous cette matrice-là ? Voilà. Donc en vert clair, les couverts d'été, enfin couverts courts. En vert intermédiaire, c'est les couverts longs. Et ensuite, en vert foncé, c'est les couverts relais. D'accord ? C'est un couvert du vert clair sur lequel on met un deuxième couvert pour faire de la jonction jusqu'au printemps. Alors les espèces, en fait, on les range par famille pour faire simple. Là, je vous ai mis les principales, mais il y en a beaucoup plus. Dans les légumineuses, les incontournables, enfin, je vous ai mis les incontournables. On a la févrole, d'accord ? Févrole, ce qu'on voit, c'est qu'on a des racinaires qui sont bien, des biomasques également qui sont intéressantes. Une limite, pour moi, c'est la couverture du sol. Elle est extrêmement faible sur la févrole. Enfin, on voit très rapidement le sol. Donc si vous faites des févroles en pur, vous avez du salissement, enfin, souvent en l'été, du salissement qui se met rapidement en place. Un temps de pousse également un peu long au démarrage, mais après, qui récompense bien sur la fin. Le poids fourragé, pour moi, ce qui est extrêmement important sur le poids fourragé, c'est qu'il pousse en fin de cycle. Il y a très peu de plantes qui poussent sur les fins de cycle. Donc, vous le voyez apparaître. Il grimpe au-dessus de vos couverts, il commence à flurer de rose. Vraiment, quand vous arrivez à 100 jours, 100-120 jours, là, vous commencez à voir le poids fourragé qui apparaît. Ça, on peut autoproduire, ce n'est pas compliqué. C'est comme la févrole. On est sur des coûts assez faibles de production de semences et des biomasques correctes. Et après, il y a la vesse. La vesse, c'est la plante qui rapporte le plus azote dans les systèmes. La vesse, c'est phénoménal. Même quand vous faites des petites vesses, pour vous, vous avez l'impression que c'est un peu loupé. Derrière, je pourrais croire que les cultures galopent. Donc, la vesse, c'est vraiment une plante, enfin, moi, je la découvre de plus en plus, mais c'est une plante qui est vraiment très, très belle. Très, très belle et qui vous ramène beaucoup, beaucoup de fertilité dans le système. Donc, c'est l'incontournable. Enfin, pour moi, c'est l'incontournable, comme la févrole. C'est la quête. Comment ? C'est la quête. Bon, après, moi, je ne suis pas regardant là-dessus. Non, je... Veste commune, veste... Moi, j'utilisais beaucoup de veste pourpre et un peu de veste commune. Sincèrement, je... En fait, souvent, les personnes qui font des métailles font une grosse différence entre les espèces, entre les familles, parce que les caractéristiques sont différentes, notamment en fonction du froid printanier. En été, c'est simplement entre les deux, tu ne vois pas la différence. En tout cas, dans nous seuls, on ne voit pas la différence. Ensuite, les crucifères. Donc, les crucifères, il est... Oui, pour moi, le radis chinois, je le mets en top 1. Le radis chinois, c'est vraiment une très, très belle plante qui vous ouvre les sols. On voit la grosse racine, mais ce qu'on ne voit pas forcément à la nuit, mais on voit bien qu'on fait des profils. Ça vous fait tout ensemble de micro-racines blanches incroyables. Ça vous fait comme une... Je ne sais pas, une velute autour du radis chinois. Et c'est vraiment très, 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 très beau à voir. Le radis fourragé, également. C'est une belle plante qui pousse très vite. Comme le radis chinois, ça couvre très vite le sol. Très intéressant sur le début de cycle. Par contre, ce que j'observe, c'est que c'est de plus en plus compliqué, avec la sécheresse, de détruire les radis fourragés dans nos couverts. Le glypho, souvent, passe au travers. On l'objet d'attraper au printemps, dans les cultures d'automne. Voilà, et par exemple, quand on fait des pois ou des févroles qu'on s'aime sous un couvert court, j'évite d'en mettre. Parce que c'est compliqué. Parce que si on n'arrive pas, autant dans les cultures d'automne, les blés et les sconjons, on arrive à faire des rattrapages à moindre coût, ce n'est pas compliqué. Quand vous avez ça dans les févroles d'hiver et que le glypho passe à travers, c'est compliqué. Parce que le glypho, là, même un litre et demi, vous passez à travers. Ça vous arrive. Pour moi, ça m'est arrivé cette année. Et l'année passée, déjà, c'est un peu compliqué. Après, la moutarde, j'en mets toujours. Bon, la moutarde de la Bichini, mais pas que. La moutarde classique également. Quand vous avez bon niveau de fertilité, vous faites des bonnes biomasse. Par contre, c'est une biomasse uniquement aérienne. Sur les étages intermédiaires, ça ne fait pas grand-chose. Après, la cameline, ce n'est pas sur la biomasse que vous allez faire des flammes. Mais c'est une espèce, nous, qu'on autoproduit entre nos fermes, souvent qu'on s'échange et qu'on met dans nos couverts. Ensuite, dans les autres, il y a la phacélie. La phacélie, c'est une très belle plante. Sur le long terme, je pense que cette plante-là, à mon avis, un, le coût de semences devient de plus en plus cher parce que c'est très compliqué de produire de la semences de phacélie quand il y a une grosse période estivale comme on a eu. Et la phacélie aime l'eau. Donc, si vous avez peu de pluviométrie, la phacélie monte très vite la graine et vous pouvez polluer vos terres. Après, ça produit beaucoup de biomasse. C'est une belle plante quand il y a des conditions normales. Et ensuite, le tournesol. Le tournesol, pour moi, c'est également un incontournable. Beaucoup d'avantages. Là, avec les conditions estivales, c'est lui qui produit toujours le plus de biomasse dans mes couverts, dans les mélanges. Un racinaire puissant, il se détruit tout seul. Un petit coup de gel, dès qu'il est monté en floraison, il tombe. Non, je ne vois que des avantages à cette plante-là. Il y a un bon niveau de restitution également. Et après, quatrième famille, les graminées. Donc là, il y a l'avoine, l'avoine brésilienne. On en a réutilisé beaucoup cette année et c'est vraiment très satisfait de l'avoine. Grosse couverture, lutte très active contre le salissement, a fait effet aléopathique, il ne faut pas l'oublier. Et après, il y a le seigle, où c'est pareil, ça fait des... En fait, avec les céréales, vous faites des très gros mulch au sol. Autant, toutes les autres espèces qu'on a vues précédemment, quand vous couchez, c'est des plantes qui se dégradent très très rapidement, extrêmement rapidement. Enfin, nous, dans nos sols, vous venez chez nous, quand on sème en semis sous couvert, vous venez au 1er décembre, vous ne voyez même plus le couvert. Le couvert a disparu, c'est un semis classique. Là, notre plaine, c'est comme si c'était un semis classique. Il n'y a rien de... Tout a été absorbé. Par contre, là où vous avez des graminées, les graminées vous font de la couverture. Et le mulch est beaucoup plus long à se dégrader. Et c'est là où vous arrivez encore à mieux tenir le salissement. OK ? Pas de misère ? En fait, nous, on est très céréalier dans notre assolement, enfin sur la ferme. Du coup, je ne fais pas ce que je dis, on fait beaucoup de blé sur blé, scrojons sur escrojons, ainsi de suite. Bon, typiquement, je vais couper après, les graminées, on ne les met pas dans nos mélanges. Donc, on ne met pas... Enfin, hormis si on fait des pois ou des févroles derrière auxquels on peut se permettre de faire ça. Mais là où on sait qu'on va faire du blé sur blé ou de l'escrojons sur escrojons, on ne met pas de graminées parce qu'on est amené à faire... Non, on est souvent amené à désherber nos couverts pour se séparer des repousses de blé ou d'escrojons qu'on peut avoir précédemment. Et du coup, si on fait ça, on dégage ce qu'on a semé. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est pareil pour le Niger. Le Niger, dès qu'un programme anti-gaminé, il dégage. OK ? Là, c'est... Donc, il y a deux ans, on avait fait des pesées de biomasse de nos couverts et on les avait envoyés également au laboratoire pour estimer les quantités de restitution par couvert. OK ? Donc là, c'est mes différentes pesées de biomasse que j'ai compilées depuis plusieurs années et ce qui nous donne les restitutions. En fait, ce qui ressort, moi, je vous en ai mis un, deux, quatre, six, huit. Pour moi, c'est les huit espèces que je l'ai tout le temps dans mes couverts. Ce sont elles qui crachent. Donc, radis chinois en tête et pourtant, il ne fait pas de bruit mais le radis chinois, je vous prépare que quand vous avez bon niveau de fertilisation, il vous fait des très belles biomasse. Le tournesol également, la févrole, facélie, vesse, radis fourragés et après, les trèfles. Les trèfles, la seule limite, c'est qu'il faut arriver à les implanter vraiment très précisément en superficie. Donc, au Smaradan, on arrive à faire les choses, au Smaradi, c'est un peu plus compliqué. Et après, la voie de brésilienne, je la remonterai parce que là, souvent les couverts, je les pèse au mois de septembre et du coup, la voie de brésilienne, elle continue à pousser en octobre, novembre, donc ce n'est pas forcément révélateur de la biomasse finale. Et je pense que la voie de brésilienne, elle remonte, pour moi, elle est au milieu du premier peloton qu'on a vu ensemble. Après, ce qui est très intéressant, c'est le niveau de restitution par espèce sur les dimensions NPK. D'accord ? Donc là, je vous ai mis le niveau de restitution. Donc, on voit la baisse, c'est elle qui a le plus gros niveau de restitution, même si on est sur des niveaux de biomasse inférieurs. Donc, c'est là où vous vous disiez que c'est un certain intérêt. Radie chinois également, elle arrive en seconde et la fébrole. Après, tout ce qui est radis fourragé, trèfle, ainsi de suite, ça se suit, mais dans une moindre mesure. Ok ? On verra ça après. Couvert court, là, j'ai une petite vidéo qui n'est pas extrêmement longue. Voilà un couvert court à quoi ressemble-t-il chez nous. Ok ? Donc, c'est un couvert, quand vous rentrez dedans... Il n'est pas court en hauteur. Non, il n'est pas court. Il est court sur le cycle, il n'est pas court en hauteur. Un couvert, quand il est bien réussi, il fait un mètre... Enfin, il n'est pas... Enfin, il ne fait pas 2 mètres, mais il fait 1 mètre 50, 1 mètre 60. Par contre, ce qui doit être très marquant, c'est quand vous rentrez dans le couvert, vous allez voir après, mais le succès de la production de biomasse, c'est quand tous les niveaux du couvert sont valorisés. Quand vous associez les espèces entre elles, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on réfléchit beaucoup pour couvrir tous les étages. Donc, la couverture basse, c'est les 30-40 premiers centimètres, la couverture intermédiaire, la 50-80, et après, tout ce qui est supérieur, 1 mètre, 1 mètre 20. Donc, en fait, quand vous rentrez dans le couvert, là, vous faites 20 mètres, vous dites, celui-là, il m'épuise. Par contre, après, quand vous rentrez dans un couvert, vous avez travaillé uniquement les étages supérieurs, vous rentrez, vous vous baladez, c'est très différent. Mais clairement, le niveau de biomasse, il est vraiment extrêmement lié à l'exploitation des différents niveaux. Quand vous faites du semis sous couvert, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui vous fait la couverture du sol quand vous semez, ce n'est pas le niveau supérieur, ce n'est pas le niveau intermédiaire, c'est le niveau inférieur du couvert. Donc, typiquement, les espèces type colza, type veste également, tout ce qui est vraiment à l'étage inférieur, faible couverture, eux, en fait, ils restent dressés quand vous semez. Et du coup, c'est eux qui vont foutre la couverture. Après, les autres grandes espèces, les moutardes, les radis, le fourrage, et ainsi de suite, eux se couchent et ils laissent, en fait, c'est des grands brandons avec des feuilles au-dessus, ils se dégradent extrêmement rapidement et ils font peu de couverture du sol. La seule exception que l'on a, c'est l'avoine, ou l'avoine, enfin, les graminées, eux, plus en haut, même s'ils explorent les étages supérieurs, quand ils se couchent, eux, ils couvrent très, très bien le sol. Moi, sincèrement, c'est une véritable drogue, je le dis ouvertement. Quand je suis toujours très impatient, c'est de semer. Enfin, semer les couverts, mais surtout de semer sous couvert. Semer sous couvert, moi, j'ai commencé, la première année où j'ai semé sous couvert, c'était en 2010. J'ai fait mes premiers mètres, enfin, je me reverrai toujours, mais j'ai fait les premiers mètres. Mon père n'était pas là, j'étais tout seul. J'ai commencé à rentrer avec le semoir, je me suis dit, ouais, c'est génial. Et je vais continuer à semer comme ça. Et du coup, j'avais semé une parcelle de 20 hectares. À l'époque, j'avais fait des erreurs parce que je ne maîtrisais pas tout, j'avais oublié des éléments, des éléments importants. Mais quand j'ai sorti une parcelle-là, je me suis dit, je ne veux plus que semer comme cela. Et ça, c'est... Vous semez, vous êtes dans un autre monde, vous êtes au milieu, vous êtes dans votre tracteur, vous semez dans ces couverts-là, vous avez déjà beaucoup d'insectes, beaucoup de vies, beaucoup d'animaux, beaucoup de faunes, beaucoup de flores. Ah non, c'est très beau. C'est très, très beau. Et puis, c'est... Vous n'avez plus de soucis, en fait. Vous n'avez plus de soucis. Quand je dis plus de soucis, là, il n'a plus cette année, nous, on se baladait. On s'est promenés. Avec nos semoirs, on s'est promenés. Parce qu'on avait de la portance. Voilà, donc nos voisins n'arrivaient plus à semer, donc on passait tout le temps. Et ça, ça change tout. Donc, plus de stress. On a réussi à implanter en temps et en heure, dans des conditions... Enfin, tout ce qu'on a fait, qu'on a se mis sous couvert, on a se mis ça en bonne condition. Là où c'était plus compliqué, c'était la maïs-grains, des choses comme ça, où on n'a pas pu s'appuyer sur des couverts. Mais dès que vous avez des gros couverts, vous savez tout faire. Vous n'avez plus... Vous n'avez plus contraint et forcé, vous n'avez plus de problèmes. Et après, les premières années, c'est vrai que ça fait peur qu'on s'aide des grosses biomasques comme ça, on dit, est-ce que ça va bien se détruire ? Est-ce que ça va bien se dégrader ? Est-ce que mes plans vont bien passer à travers ? Est-ce que je ne vais pas faire de loupé ? Et puis en fait, vous vous apercevez que non, tous les problèmes se réglent au fur et à mesure. Et j'ai... Or, moi, la première année où je n'étais pas calé sur tout, après, je n'ai jamais eu d'échec quand on se met sous couvert. Et c'est important qu'on se le dise, quand vous se met sous couvert, et si vous faites attention à la dégradation des pailles, que les pailles soient bien dégradées au pied, c'est le plus important. Après, tout le restant, ça roule. Parce qu'après, il faut s'imaginer que dans des gros couverts comme ça, vous avez beaucoup de fertilité. Et dès que vous avez de la fertilité aux fesses, vos cultures gazent. C'est pas... Voilà. Donc, tout est... Beaucoup de porosité, également. Donc, des sols qui sont très aérés, beaucoup moins de maladies. Il faut imaginer que les gros racinaires, parce que là, on voit la biomasse aérienne, mais il faut s'imaginer la biomasse racinaire qui est tout aussi importante. Donc, derrière, vous implantez vos cultures dans les terres qui sont aérées. Vous voyez que vos cultures, quand vous faites des profils, les cultures reprennent les galeries des racines, reprennent les galeries des vers de terre qui sont implantées. Et du coup, on s'implantait très rapidement sur des poches de fertilité qui ont été développées, notamment par les vers de terre, qui ramènent la marchandise, qui font des déjections. Les turricules, vous les avez à la surface du sol, mais vous les avez également dans les sols, vous les retrouvez dans des cavités. Et donc, elles viennent se pluguer dans ces zones-là. C'était quoi les sources de déchets qu'en fin de direct ? Comment ? C'était quoi les sources d'échecs en fin de direct ? Oui, la première année où, là où j'ai réalisé ces échecs, c'est intéressant qu'on les partage parce que c'est ce qui arrive fréquemment. J'avais un couvert qui était mal conçu, qui reposait sur deux espèces, beaucoup de moutarde et un peu de phacélie, mais du coup, qui était déséquilibré, qui m'a vidé mes sols en azote, qui m'a parchargé mes sols en azote. J'avais semé avec un seméato, donc sans fertilisation localisée, tardivement, donc au 25 octobre, une année compliquée, très humide. Je passais, mais c'était en condition très limite, très très limite, sur des sols avec peu de vie biologique. Quand tu cumules tout cela, ça fait beaucoup d'erreurs, je ne dirais pas de débutants, mais ça fait beaucoup d'erreurs cumulées. souvent quand tu fais une erreur de conception de couvert, si tu compenses avec une bonne dose de fertilisation, avec tous les autres éléments bien maîtrisés, en bonnes conditions, tu vas réussir. Si par contre, tu cumules les risques, tu te prends une tôle. Cette année-là, on avait perdu 2 tonnes sur du blé, donc là où on n'avait pas semé en direct, on était à 90 quintaux, dans cette partie-là, on était à 70. Bon, ça fait... Ouais, ça m'avait énervé, mais après, j'ai vite compris ce que j'avais fait en erreur. Et c'est pour ça qu'au démarrage, la première année est très importante, tous ces trucs-là, il faut qu'ils soient bien calés. Une fois que vous êtes mis dans des rails, ce n'est pas compliqué et ce n'est pas plus compliqué que l'agriculture conventionnelle. Je pense que, c'est même plus simple. C'est qu'aujourd'hui, je ne veux pas opposer les systèmes loin de là, mais je pense qu'aujourd'hui, on a atteint des limites dans nos systèmes. C'est-à-dire que le climat ne nous permet plus de faire ce qu'on faisait avant. On l'a vu cet automne avec les semis où c'était compliqué. Le printemps, sur la presse de végétation, c'est compliqué également. Tout devient compliqué. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à passer mieux, à faire mieux, à avoir moins de maladies. Quand je fais au juge, quand je fais un tour de plaine, j'ai beaucoup de bonnes surprises et très peu de mauvaises surprises. Ce que je n'avais pas avant. Parce que notre salissement, on est de plus en plus propre, nos taux de matière organique, ils augmentent. Tout s'explique. Mais du coup, ça vous met dans une dynamique totalement différente et vous avez moins de travail, moins de pression également. Ok, couvert court. Allez, on va essayer d'accélérer parce qu'on n'a pas autre chose à voir après. Couvert court, l'objectif, c'est de faire 3 tonnes de matière sèche. Voilà, c'est l'objectif. On peut monter jusqu'à 4 tonnes, 4 tonnes et demie sans trop de problèmes avec un peu de technicité. Les règles clés, je vous ai mises en bas. Premier point, ce qui est très important, c'est de faire, le top, ça serait de faire 100% de protéagineux. Mais quand on fait 100% de protéagineux, on ne va pas forcément maximiser le taux de matière sèche. Le top, c'est d'être autour de 40%. 40%, c'est un bon deal parce que si votre couvert, vous pilotez mal l'azote, votre couvert est capable et a suffisamment de pieds au mètre carré pour contrebalancer avec les protéagineux. Et également, en termes de coût, quand on a un couvert 100% protéagineux, même si on autoproduit, souvent, on est à 60-70 euros du couvert, ce qui est relativement cher. Et là, le fait d'attaquer à 40%, c'est le bon niveau pour développer de la fertilité sans mettre trop d'argent sur la table, en mettant l'argent sur la table pour avoir le juste retour sur investissement du couvert. 40% en poids de semences, en nombre d'espèces ? En nombre de pieds au mètre carré. OK ? Donc on parle en nombre de pieds au mètre carré. Un couvert comme ceux-là, on tourne souvent à 70 pieds au mètre carré. Et quand on vous se met à 70, parce que j'ai vu avant quand j'étais en TCS, superficiel, semoire à disque derrière, quand je faisais des comptages, j'étais souvent entre 30 et 35 pieds pour 70 pieds semés. Et voilà. Parce que taux de germination qui ne sont pas forcément à 100%, premier truc. Après, vous avez des graines qui sont dans les pailles et qui germent mal. Phénomène de sécheresse, vous avez un peu des plantes qui périclitent. Et vous êtes sur des taux comme ça. là, semoire à dents, sur la ferme l'année passée, on était à 45 pieds au mètre carré. Donc, on a gagné quasiment 50% par rapport à avant. On n'est pas encore à l'optimal, mais quasiment tout est... Et on voit. Cette année, quand j'ai semé au semoire à dents, mon père, il me dit, ça va et tout. Je dis, tu sais, quand on commence à avoir l'habitude, on voit quand ça va ou ça ne va pas. Et là, quand vous semez au semoire à dents, vous êtes dans un champ de paille. Les rayons, vous ne voyez même pas où vous avez semé. Mais vous voyez, l'implantation, vous grattez la terre et là, vous êtes à 2 cm, 2,5 cm, la graine qui est pile positionnée dans une terre extrêmement fine. L'humidité, juste le rappuie qu'il faut. C'est très beau. Et puis après, quand vous voyez tout sort, vous vous dites, c'est nickel, il n'y a pas de débat. Donc, le semoire à dents, en effet, c'est redoutable. C'est redoutable. OK, pour le couvert court, là, je vous ai mis, tout est rangé. Je vous ai mis les espèces qui sont bien utilisées pour des couverts courts. Quand je dis bien utilisées, c'est qu'ils arrivent à un cesse sur n à 100 jours autour de 20, donc ils arrivent au stade de floraison. Vous voyez qu'on ne peut pas tout utiliser sur la matrice et ça, c'est important. Et je vous invite à regarder les mélanges qui sont proposés par les coopératives et les gosses. C'est pas... Mais souvent, il y a des problématiques de conception à l'intérieur des mélanges. Eux, ils regardent pas ces choses-là. Et pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Surtout, et là, il faut s'entraîner, si demain, on nous coupe le glyphosate, je vous prie croire que ça, ça sera fondamental. D'emmener le couvert à un même niveau d'homogénéité, de floraison, ça sera quelque chose de fondamental. Parce que si vous arrive à faire ça, sincèrement, vous passez avec le couvert, vous passez en couvert avec le soumoire, il n'y a quasiment rien qui se relève. Par contre, si vous mettez des espèces dedans qui atteignent la floraison à 150-160 jours, les espèces toffent, se redressent, puis elles vont chercher la floraison, et du coup, elles vont être en compétition avec votre culture. Voilà, donc dans le couvert court, moi ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai supprimé l'avoine et le seigle, et après, les autres espèces, c'est quasiment la base de mon couvert court, parce que je suis amené à faire beaucoup de blé sur blé, scourjons sur escourjons, et du coup, potentiellement, à désherber mes couverts quand les repousses sont là. Donc typiquement, cet été, j'ai désherbé tous mes couverts précédents escourjons, parce que les scourjons, les repousses sont extrêmement concurrentiels, les blés, comme on a passé l'air sapaye dans une condition très très sèche, l'air sapaye n'a pas travaillé le sol, du coup, il y a beaucoup de partelles dont je n'ai pas fait de désherbage, mais en grande partie, souvent, je désherbe 50-60% de mes couverts multi-espèces, et ça permet de gagner quasiment 500 kg de matière sèche à l'hectare, le fait de ne pas avoir de concurrence de graminées. Et ça sécurise également vos systèmes. Moi, quand je sème ce couvert, j'aime bien que mon couvert soit propre. Je ne veux pas de gros régras, des vulpins qui soient à des gros stades où j'ai toujours un doute si je fais un loupé dans mon couvert quand je fais ma destruction. je ne veux pas avoir de régras ou de vulpins dans mes cultures suivantes. Je prête beaucoup d'attention, je préfère désherber. Ça coûte, sur des stades comme ça, on est sur des programmes qui sont à une quinzaine d'euros, c'est parce qu'ils coûtent le plus cher, et ça sécurise vraiment votre système. Et demain, ce qui est sûr, c'est que demain, on n'a plus le glyphosate. Je vous l'annonce très clairement, le couvert, on va être amené à gérer le couvert comme une culture. C'est-à-dire qu'on désherbera le couvert, on l'emmènera à tous les stades au même moment, et on passera, quand vous respectez ceux-là, c'est normalement que vous passez avec le semoir, il ne reste pas grand-chose du couvert. J'ai une vidéo où l'année passée, on a fait des bandes de semis comme ça sous couvert, dans des couverts multi-espèces bien conçus, équilibrés, sans glyphosate, sans destruction. On a juste fait des rattrapages au printemps avec de l'allier, et on a sorti des super rendements. Et le blé était semblable aux bandes à côté où j'ai appliqué du glypho pour détruire. Ça, c'est le mélange avec, là, vous retrouvez les doses à l'hectare, les doses que j'ai appliquées, parce que quand vous avez un mélange à 11 espèces, chaque dose unitaire, vous la faites à un onzième de la dose, pour faire simple. Après, ça m'arrive de gonfler certaines doses parce que j'ai peut-être des semences à disponibilité, et ainsi de suite, mais les règles, c'est essentiellement ça. Et derrière, vous avez le coût à l'hectare quand vous êtes 100% des semences achetées. Là, nous, comme on échange ou on autoproduit 50-60% de notre couvert, on est à moitié prix. On est à 30-35 euros. On est assez fixe d'une année sur l'autre. Ce qui est très important, c'est que quand vous concevez un couvert, il faut répartir sur les familles également. Donc, on parle beaucoup d'un soir ça. Sauf, nous, on est répartis sur les trois familles, légumineuses crucifères et autres, et on ne met pas de graminées parce qu'on a des graminées qui arrivent derrière. Donc, on contrebalance toujours avec les couverts la culture qui arrive derrière, exception faite des légumineuses. Moi, ça me dérange, dans mon système, je fais des couverts où je mets beaucoup de légumineuses dedans et j'enchaîne une légumineuse derrière. Ça, ça ne pose pas de problème. Par contre, parce que les légumineuses se détruisent bien également, je fais ça. On fait ça pour deux choses, je pense, pour des notions de biodiversité mais également des notions de destruction. Si à un moment, vous vous loupez, je ne sais pas, dans une association pour un colza, typiquement, on ne met jamais une crucifère parce que si la crucifère ne meurt pas, on ne sait pas la détruire. Par contre, mettre une légumineuse dans un colza, ça, ça pose pas de problème, on sait la détruire. On arrive même à détruire, par exemple, des fébroles qui reprennent avec là où on a du trèfle associé. On a des programmes pour faire ça. On arrive à le faire. Là, maintenant, on va parler de réstitution d'un couvert. Typiquement, sur un couvert court comme cela, c'est une pesée de biomasse de cet automne au 10 octobre sur un gros couvert où je taquais 4,6 tonnes de matière sèche. Ce qui se passe, il y a un modèle qui s'appelle le modèle Merci. Sur Internet, vous tapez le modèle Merci. C'est un modèle qui a été développé Excel mais qui est redoutable, qui marche extrêmement bien et qui est très précis et que nous, on avait validé en envoyant les pesées de biomasse en laboratoire donc extrêmement fiable et qui vous... Un, vous pouvez utiliser ce modèle-là pour tester vos couverts et deux, quand vous faites des pesées de biomasse, ça vous permet de connaître, un, vous avez des idées de C sur N. en fait, vous rentrez vos dates de semis, vous rentrez vos dates de récolte, vous avez la vision des C sur N et si vous êtes autour de 20, vous allez arriver au stade pleuraison pour ces espèces-là. Donc ça vous permet de concevoir du couvert en prévisionnel et au-delà de ça, le gros avantage, c'est que quand vous faites des pesées de biomasse, ce n'est pas extrêmement compliqué, il faut imaginer qu'on a fait des cercles avec des tuyaux de plombier qui font un mètre sur un mètre que vous avez vous emboîtés les uns aux autres. Donc on s'est fait des cercles de 1 mètre, on pose le cercle, on ramasse les plantes, racines inclus, on coupe les racines, on pèse, enfin on range les plantes par famille, on pèse chaque plante et on rentre les poids pesés, donc déduction où vous faites des racines dans le modèle. Et ce qui nous permet de calculer le taux de matière sèche. Et ça c'est un très bon exercice. Après au fur et à mesure, plus vous faites de parcelles, maintenant je suis capable de dire quand je rentre dans un couvert, je fais 10 mètres franchement à 300, 300, 400 kilos près, je suis capable d'annoncer la matière sèche, je ne suis pas encore capable de définir le niveau de restitution mais j'ai une bonne idée de ce qu'on est capable de sortir. Une fois qu'on a fait ça, le modèle vous donne le niveau de restitution qui est extrêmement précis. Et donc typiquement pour 4 tonnes 6 de matière sèche produite, vous restituez 50 unités azote, 25 unités acidesoriques et 180 unités de potasse. Donc c'est quand même des hauts niveaux de restitution. Et après on va voir par rapport aux besoins des cultures suivantes, mais là quand vous relarguez ça en fertilité dans vos systèmes, la fertilité quand vous détruisez le couvert elle n'est pas immédiate, vous relarguez ça dans le temps. Donc souvent, c'est entre 3 et 6 mois, vous relarguez cette fertilité là dans le système quand vous détruisez le couvert. Mais c'est quand même des hauts niveaux de restitution. Et ce qui explique le fait, quand on voyait le démarrage, vous disiez moi je tourne sur 100 fumures de fond là depuis plusieurs années, oui, mais parce que j'ai ce niveau de restitution de couvert que je produis et que je viens alimenter mon système. Après, ce que j'essaie de vous mettre là, c'est le... OK, on se dit ces unités-là, mais qu'est-ce que ça me rapporte financièrement ? Donc après, je suis allé récupérer des coûts des unités, de l'azote et des différents éléments pour être capables de le chiffrer. Aujourd'hui, quand je fais un couvert comme ça, je mets autour de 70 euros sur la table entre la fertilisation et le coût du couvert, plus après le coût du semi. Bon, je n'ai pas de travaux de sol. Mais en conventionnel, quand vous travaillez les sols, pour faire simple, un coût de passage est autour de 35 euros de l'hectare entre la traction, la main-d'oeuvre, le fuel, plus l'usure du matériel, l'entretien, vous êtes à 35 euros de l'hectare. Si vous êtes à 2 passages, 2 passages et demi, ce qui est souvent la moyenne, vous êtes sur 70, vous êtes sur ces coûts-là, 70, 80, 90 euros. Donc nous, en fait, on met 70 euros sur la table et après, qu'est-ce que ça me ramène en restitution ? Là, moi, ce que je vous dis, c'est que quand on est à 4 tonnes et demi de matière sèche, ce qui est très élevé en termes de matière sèche, on est sur un gain à l'hectare de 140 euros. Donc en fait, on est sur un gain de 70 euros. Je n'ai pas eu ma fumure de fond à porter et j'ai contrebalancé mon coût de mon couvert et de la fertilisation par ces 140 euros-là. OK ? Après, moi, j'ai poussé si on est au-dessus en termes de matière sèche, qu'on montre dans les scores qu'est-ce qui se passe. Alors, ça peut s'en tirer là-dessus. Il me semblait qu'il y avait un graphe qui était intéressant derrière. Non, je ne l'ai peut-être pas là. Je l'ai après. Voilà. Bon, ça, c'est pour le couvert court. Le couvert court, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on réalise les mélanges. On a deux exemples. Là, je vous ai mis l'exemple de Frédéric Rémy, lui, qui lève sa benne comme cela. Enfin, en fait, il fait son mélange dans le godet. Il vide dans la benne. Il met son godet au bout. Il relève. Il fait deux, trois fois comme ça les allers-retours. Et en fait, il arrive à avoir un mélange de graines homogènes sans trop de boulot, sans reprise manuelle à la pelle, ainsi de suite. Nous, on est un petit peu différent. C'est qu'on met, on est trois fermes, donc ça nous présente des gros volumes. On ne se parle pas en kilos, mais on se parle en tonnes de mélange. On fait un gros mélange au milieu, sur une aire bétonnée dans un bâtiment. Et après, on remue directement en télescopique. Et après, on charge en big bag directement. Souvent, quand on fait des gros mélanges pour nos trois fermes, c'est une journée d'activité pour faire des mélanges. Et on les fait, nous, au 25 juin, tous les mélanges sont faits, on est prêt à y aller. On ne fait jamais de mélange, on prend de la moisson. Sinon, ça veut dire qu'on a loupé quelque chose. C'est très important parce que souvent, on se met la pression tout seul. C'est de plus en plus dur maintenant d'avoir des couverts en temps et en heure. Maintenant, il faut commander en mars pour avoir ces couverts à l'heure, en mai, pour être capable de faire ces mélanges en juin pour être capable de faire la moisson. La moisson est de plus en plus tôt. Et quand vous commencez à semer, nous, on suit la moisse bad, donc il faut être au taquet. Il faut que tous les mélanges soient faits, que les sacs soient bien alignés, que ce soit clair. On n'a plus de questions à se poser. Et ça évite le stress lors des chantiers. Ça, c'est des semis sous couvert. Là, vous voyez le sol. Là, on vient de semer, c'est le sol en sortie. D'accord ? Donc, vous voyez un sol ou vous ne voyez même pas la terre. Donc, le sol est totalement couvert quand on sort de nos parcelles. Et ça, c'est important, notamment pour le salissement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notamment quand on fait du blé ou de l'escourgeon, le blé, en fait, ou l'escourgeon, n'a pas besoin du flash lumière. Par contre, le régras vulpin, il faut qu'il ait le flash lumière. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas l'accès à la lumière, ils ne rentrent pas en germination. Et donc là, nous, on se repose beaucoup sur nos couverts pour permettre, pour empêcher les régras vulpins d'avoir accès à la lumière. Et donc là, en fait, souvent, je vous l'ai dit, on sème, autour du 15-20 octobre, on est en train de semer. On ne détruit jamais nos couverts avant, on détruit toujours nos couverts après. Et souvent, maintenant, on détruit nos couverts, on pousse, on détruit nos couverts 5-6 jours après notre semis. D'accord ? Donc 5-6 jours après notre semis, on passe, on fait du glypho, allez, un litre, un litre et demi, on détruit nos couverts. Ça permet également, si vous avez des petits régras vulpins qui sont en cours de repousse, qui sont au stade de feuille, ça vous permet de les sortir de l'horizon. Même si vous avez des gros niveaux de biomasse, la pulvalisation est extrêmement pénétrante dans ces systèmes-là. Et on fait notre prélevé en même temps. La prélevé marche très bien, quand on a des gros niveaux de biomasse, ce n'est pas un souci. Voilà, on fait notre prélevé. Et si ça va bien, on n'a pas de rattrapage à faire. Si ça ne va pas, on fait un rattrapage en poste levé, enfin à deux feuilles. Non, ben voilà. Donc après, au fur et à mesure, le couvert se dégrade très vite. En trois semaines, trois semaines, un mois, un mois et demi, le couvert a quasiment totalement disparu. Plus vous avancez, plus ça va vite. C'est-à-dire que quand on sait avoir des bonnes populations de verres de terre, nous là, pour une bêche de terre, ça fait deux kilomètres de terre, on est à sept, huit verres de terre. Et sur les trois familles de verres de terre. Donc là, je vais vous dire que quand vous l'en mettez ça, ils vous avalent tout extrêmement rapidement et ça sort. Et ils vous dégagent les pailles en même temps, en fait. En mettant que le couvert, en fait, ils agglomèrent, ils agglomèrent le couvert, ils agglomèrent les pailles et puis ils viennent tirer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils dégagent souvent le couvert avant les pailles et après, dès qu'il n'y a plus de couvert, ils dégagent les pailles. Les pailles qui restent. Ok, ben là, c'est un... c'est juste une vue à un mètre au-dessus du sol, comme ça. Donc on voit le... le niveau de biomasse... Voilà, on ne voit pas le sol, quoi. Avec couvert long, on va accélérer. Là, c'était un couvert de cette année. C'était... au 15-20 septembre. Donc semé au sprinter à 25 cm d'écartement. Il était très, très moche au tout début septembre. avec la sécheresse, il a extrêmement souffert. En fait, il avait levé, il faisait 10-15 cm, il était bloqué. Et après, on s'est pris de la pluie au 8 septembre. Et là, enfin, seulement tous les jours, on voyait ça, il y a des croissances, tout. Parce qu'on avait la fertilité positionnée, tout était là, l'implantation était régulière et le couvert a explosé. Et là, on a fait des très beaux... très beaux couverts. Et la position de biomasse s'est réalisée sur septembre jusqu'au 15-20 octobre. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, c'est des vidéos rapides. Voilà. Là, c'était un couvert extrêmement simple, pas compliqué. Je l'ai fait autour de 4 espèces. Donc, il y avait fébriole d'hiver. Nous, on travaille que la fébriole d'hiver. L'avoine brésilienne, vesse et tournesol. Donc, en fait, les trois premières espèces, là, j'ai cité, elles, avaient un... Souvent, en fait, elles arrivent à floraison très tardivement, quasiment en novembre. Et le seul, on l'a vu à l'image, la maisselle, le tournesol, il montait en floraison beaucoup plus tôt. Et lui, il est sorti beaucoup plus tôt du mélange, en fait. C'est-à-dire qu'on est arrivé au 15-20 octobre, il est tombé. Dès qu'on a eu le premier coup de gel, il est tombé, il n'y avait plus personne. Mais le... J'avais du stock semencier en tournesol. C'est une belle plante qui fait des belles structures et du coup, je la mets, même si elle n'est pas adaptée. En fait, je vais le gérer toujours comme ça. Je suis prêt à mettre des espèces qui meurent avant. Par contre, je ne suis pas prêt à mettre des espèces qui meurent après ma date de semis. OK ? Pourquoi pas la févrole de printemps ? Parce que quand tu goûtes à la févrole d'hiver, tu vois une grosse différence. Non, la févrole d'hiver, en fait, elle est déjà beaucoup plus puissante. Elle te fait le double de biomasse d'une févrole de printemps. En fait, sincèrement, même dans les colzas, je mets des févroles d'hiver. Quand tu sèmes très tôt tes colzas, nous, on sème les colzas au 4-5 août et nos colzas sont semés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les plantes, hiver ou printemps, c'est le même débat si tu les emmènes à floraison. Si tu les emmènes à floraison, une févrole de printemps et une févrole d'hiver sont également, enfin, toutes aussi sensibles. Donc, il n'y a pas de débat. Et par contre, ce qui est vraiment top, c'est qu'une févrole d'hiver, elle est beaucoup plus costaud, elle tale, alors qu'une févrole de printemps ne tale pas. Et puis, non, quand tu fais tes pesées de biomasse, tu comprends vite l'intérêt entre les deux. Et puis après, quand nous, on en produit également, on a très peu de bruches, on n'a quasiment pas de bruches sur les févroles d'hiver, alors que le févrole de printemps, c'est tout l'inverse. Et puis, c'est pareil, implanter des févroles d'hiver en semis directe, ça encaisse très, très bien. Donc, ouais. On va aller plus vite sur ça. Là, on voit le spectre des espèces pour les couverlons qui sont un peu plus réduits. On est à deux tonnes. Et ça, ça nous permet d'emmener les cultures de printemps. Je ne développe pas plus. On fertilise, pareil. Le même niveau. Si on est derrière une paille, maintenant, on se met directe pure, on a 60 unités. Et ce qu'on fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met 30 unités en localisé et on met 30 unités en liquide sur les pailles. C'est beaucoup. Mais je vous prie croire que quand vous n'êtes pas à ces niveaux-là, si vous mettez uniquement 30 unités, c'est une tonne, une tonne et demie de matière sèche qui se balade. Et ces 30 unités additionnelles, ils sont extrêmement rentables. Moi, au début, je n'aimais pas fertiliser ces niveaux-là, mais quand j'ai vu que ça répondait, maintenant, on est à ça. Et je n'aurais jamais monté à ce niveau-là si je ne mesurais pas mes biomasse. Mais là, quand j'ai vu l'impact, je me suis méfertilisé. Et là, plus je fertilise, plus je monte en biomasse. Du coup, j'y vais. Mais ça surprend au démarrage. Les gens disent, ce n'est pas green ce que vous faites. Mais on produit de la biomasse. On reconstruit des systèmes. Là, on reconstruit des systèmes. Là, on remonte nos matières organiques. Pour moi, c'est extrêmement encourageant, tout ça. On redresse nos pH. Donc, bon, voilà. Et dans le temps, vous pensez qu'on peut nous mettre au temps d'avril ? Après, je pense que quand tu commences à... Là, on est encore bas en matière organique. Après, quand tu commences à être plus haut en matière organique, je vois, dans les sols, ça répond extrêmement bien. Dans les sols qui sont plus riches en matière organique. On voyait tout ça un couvert qui était à... Le couvert qu'on a vu en vidéo, un sol qui se tient mieux, ce n'est plus la même chose. Donc, je pense que je serais amené à baisser. Mais je pense que là, dans ma tête, je suis toujours en transition. Et là, je suis en transition sur en semi-direct pure cette année. Avant, je n'étais pas en semi-direct pure. Mais c'est encore plus sensible, plus compliqué. Enfin, plus compliqué. Il y a plus de choses à maîtriser. Couvert-relais. En fait, le couvert-relais, je suis sur la ferme, il y en a un peu... C'était un long aboutissement. Ce qui se passait, c'est qu'avant, peut-être, on faisait des couverts longs. On les emmenait jusqu'au 15 novembre. Et au 15 novembre, on se retrouve avec un couvert qui est en train de mourir. Et si tu le laisses en vie, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as du salissement qui se remet dedans. Parce que le couvert meurt et automatiquement, la nature n'aime pas le vide. Et tu as du salissement qui se remet, des structures qui se referment. Et sincèrement, quand je faisais des tours de plaine, je n'étais pas satisfait du tout de cela. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on mulchait le couvert. Je pense qu'on n'avait rien compris à l'époque. Ce n'est pas méchant, mais on n'avait rien compris. Avec du recul, on a perdu du temps. Et à un moment, je voyais les terres que je préparais là pour le printemps à venir. Et à côté de ça, je voyais la dynamique dans mes parcelles de semis sous couvert, de blé ou de secourgeon qui meissaient dans mon couvert. où il y avait une dynamique en termes de fertilité, en termes de nombre de vers de terre qui n'avait rien à voir. Et je me suis dit, à un moment, ça me paru évident, il faut que j'enchaîne un deuxième couvert dans mon couvert et que je fasse la même chose parce qu'il faut que je fasse sur cette fertilité-là. Et puis quand j'ai fait déposer le biomasse, je me suis dit, en fait, si j'enchaîne, je vais encore pourrir plus de biomasse, je vais encore enrichir plus sur mes systèmes. Et puis quand j'ai fait ça la première année qu'on a craché des maïs derrière, où j'ai vu que les maïs, et en fait, quand vous rentrez là-dedans, en plus, vous vous semez un couvert, mais à un moment, enfin là, cette année, vous faites un tour de plaine, j'ai semé, un peu comme mes colza, je soigne extrêmement et quand vous soignez énormément, que vous êtes propre, tout, vous vous dites, ok, ça c'est une culture, ce n'est plus un couvert. Donc là, cette année, j'ai semé un peu plus de fébrioles parce que je savais que les fébrioles encaisseraient mieux les conditions extrêmes qu'on a eues par rapport à des blés que je se mets en conditions limites et je lui dis, au pire, si ça ne va pas, ça sera un couvert, ça sera un double couvert, j'entends un maïs. Et là, tous mes fébrioles, franchement, cette année, sont extrêmement belles, on veut extrêmement encaisser les conditions limites et pour moi, c'est mes plus belles fébrioles que j'ai semées depuis que je fais du speed direct. Donc voilà, donc là, vous avez la photo en bas et en haut. Bon là, le couvert n'est pas très bien équilibré, c'était mes premières années parce que ça remonte à 5 ans et je sème sous couvert. Vous voyez après, là, c'est des photos qui sont au 15 octobre, en train de semer et là-haut, vous voyez les rangs de fébrioles qui commencent à apparaître dans le couvert et là, on est au 25 novembre. Vous voyez, ça va vite, le couvert disparaît très vite derrière. Et là, aujourd'hui, vous faites un tour de plaine, vous vous sentez sous vos pieds, ça croustille un peu mais le couvert a quasiment totalement disparu. Là, c'est... Alors, la lumière est tout juste, on va voir tout juste les rangs. Là, c'est un... Donc, c'est le couvert long qu'on a vu tout à l'heure, enfin, la deuxième vidéo. Là, c'est les fébrioles qui sortent de ce couvert et c'était la semaine passée. OK ? Donc, je ne sais pas si on va bien voir parce qu'on voit bien les rangs. Donc là, on voit vraiment une super régularité d'implantation, on voit les belles lignes, c'est bien dégagé, j'épile mon nombre de pieds au mètre carré. Bon, je suis à 35 et 38 pieds au mètre carré. Non, c'est bien régulier, pas de trou. Et là, le couvert se dégrade progressivement et va laisser la place à la fébriole. Donc là, on a réalisé, on a juste réalisé un round-up, pas de bécervage anti-dicote parce qu'on avait réalisé trois années de bécure blé, donc c'est grand intéressant. et on a juste fait un kerb. Là, on vient de passer pour le kerb pour nous séparer des petits graminiers qui sont en train de reprendre. Voilà. Et là, on voit par place comme ça, beaucoup de champignons. C'est intéressant de voir les sols qui évoluent comme ceux-là. On a semé sous couvert, on a juste fait un glypho, on n'a pas eu des herbages anti-dicote et là, on a juste un kerb. Bon, le kerb nous a coûté une vingtaine d'euros, plus le coût du glypho, un litre et demi, on est à 5-6 euros. Semence de ferme non traitée. On fertilise ou pas ? Non, on fertilise pas les... En fait, la fébriole, elle est autosuffisante en azote sur les stades très précoces. C'est pas le cas du poids. Le poids est assez différent. Donc, ça me choque pas de fertiliser les poids, par contre, ça me choque de fertiliser les fébrioles. OK ? Et là, sans rendu, ça n'aurait pas fonctionné ? J'avais un petit peu de salissement et je n'avais pas désherbé mon couvert. Ah bon, parce que c'était l'avoine, et ainsi de suite. Mon couvert a fait un gros rôle. C'était une parcelle où, si je bascule en maïs, c'est que je suis au bout. Donc, j'avais fait trois années de blé sur blé là-dedans. Et donc là, j'ai décidé de basculer en maïs parce que j'arrivais au salissement, j'arrivais au bout. Donc, j'avais du salissement. L'avoine, je l'avais semé double dose. Donc, j'étais à 45 kg pour l'avoine brésilienne, c'était très élevé. Elle a fait une grosse, grosse couverture et j'ai eu, enfin, j'ai quasiment pas de régras dedans. Et derrière, quand j'ai fait, pour ceux qui restaient, en tout cas, mon glypho a permis de faire le nettoyage. Et là, quand on a fait le tour de plaine, j'avais des petites repousses d'oreilles rares. Là, il était temps de faire un kerb. Mais on va s'en sortir. Et après, par contre, pas de dicote. Et quand on fait plusieurs années comme ça de blé sur blé, vous n'avez plus de dicote. Enfin, vous n'avez plus de dicote. Donc, du coup, ça permet de relâcher. Et c'est pareil, on a implanté des colza, on n'a pas fait de programme anti-dicote. Et là, vous baissez vos couches quand c'est comme ça. Non, non. En fait, sur le centre de formation, j'ai beaucoup d'agriculteurs qui viennent sur la ferme. Sincèrement, on a une activité de vente au détail. Donc, on met tout en sac et ça part au fur et à mesure. Et ça fait partie de nos meilleures marges de la ferme, cela. Parce que ça part beaucoup en semences. Après, ça demande du boulot, tests de germination, tout ça, tri, on trie tout. Voilà. Mais bon, après, on s'occupe. Là, dans les espèces disponibles, il n'en reste pas 40, il y en a uniquement quelques-unes disponibles. Donc, fébrile d'hiver, poids d'hiver, mais bon, poids d'hiver, on ne fait pas grand-chose en termes de biomasse avec. Et ça encaisse plus difficilement le semi-direct, c'est plus compliqué. On en fait, mais c'est plus compliqué. Et après, puis après, il y a les graminées, on a vu, on les secourjons, on fait des trucs. Essentiellement, il y a les seigles, voilà, là, on produit des grosses biomasse. Moi, ce que je me suis aperçu sur des couverts relais comme ça, j'ai fait l'année passée, j'ai fait de l'orge d'hiver avec de la fébrile, super couvert. Mais en fait, je suis très à l'aise quand on fait des fébrile d'hiver et j'implante un maïs derrière. Ça, ça marche bien, c'est pas compliqué. Et en fait, vous avez de la structure superficielle et vous n'êtes pas embêté quand vous travaillez les sols. Même si les fébrioles sont grandes, vous travaillez les sols, ça passe bien, ça ne fait pas de bourrage, ça roule. Par contre, dès que vous mettez des graminées dans votre système, là, vous n'avez pas de choix pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut semer sous couvert votre maïs ou votre culture de printemps. Et ça, on fait des bancs tous les ans, ça ne marche pas dans nos terres. Je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le faire. Nos terres sont froides, le maïs, on ne passe pas. Je fais toujours des bancs d'essai, mais je passerai peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, mes sols ne passent pas au printemps. Du coup, nous, on est rendu dans une logologie où je fais un double couvert. Je travaille mes sols très superficiellement et j'imploie mon maïs. Et ça, ça marche très très bien. Mais par contre, pour faire ça, il ne faut pas mettre de graminées. Si on met des graminées, c'est compliqué. Donc, on m'avait conseillé de mettre des graminées, mais ceux qui me conseillaient ça, c'était des gens du sud. Et je pense que la graminée dans notre système, elle n'est pas adéquate. Parce que quand, l'année passée, je me suis retrouvé ça bien embêté dans le maïs, c'était compliqué parce que les graminées, en fait, ça vous fait comme quand vous avez du régras et que vous vous cultivez, ça vous fait plein de modes qui ressortent, c'est le chantier, vous n'arrivez pas à... Ça vous fait de la structure superficielle, mais quand vous se met en direct, mais quand vous ne se met pas en direct, vous voulez travailler le sol, c'est l'enfer. Bon, c'est ma vision à date, peut-être qu'elle évoluera, mais en tout cas, cette année, ça nous a mis en difficulté sur le maïs. Parce qu'on n'arrivait pas à voir la terre qu'on voulait. Alors que les années auparavant, ça marchait très bien, on fait rôle pur. Vous avez déjà essayé du crèque maternage semer en même temps que le premier couvert, parce que j'essaie de la mêle. Semer en même temps que le premier couvert, il prendrait de disparaître de la mesure, il prend de la place et il se ramène au centre. Oui. En fait, on fait ça avec les... Chez nous, les colsaves, c'est un peu comme... Mais je pense qu'on était avant vous. Parfois, on a des grosses problématiques de parasitisme. Et du coup, on fait un peu comme cela, c'est qu'on sème le colza avec le couvert, les premières espèces meurent et le colza reste en place et du coup, votre sol est toujours occupé et vous faites la jonction jusqu'au printemps. Et nous, ça nous arrive d'implanter... Si on voit que ça reprend mal, on implante nos maïs dans les... On fait un travail de sol et on implante nos maïs dans les colzas et ça, ça marche très très bien. Et du coup, j'en reviens... Je pense que cette technique-là est assez intéressante. C'est que vous avez une implantation et les espèces vous emmènent jusqu'au printemps avec une partie qui meurt et une partie qui reste. Par contre, il faut que tu sèmes quasiment double dose enfin, il faut que tu sèmes double dose ton couvert pour avoir la moitié du couvert en pleine dose qui meurt et la moitié qui prend le relais. Et tu n'as pas le coup d'implantation et tu n'as surtout pas l'implantation qui arrive au mois d'octobre, au novembre où tu as toutes tes autres implantations à réaliser. Pour moi, c'est ça. La charge de travail, c'est le seul truc qui me limite là-dedans. Surtout que dans des années comme celle-ci où on a eu les laps de temps pour y aller étaient courts, il faut choisir ces chantiers. Ok. Bon allez, je passe ça parce qu'il faut qu'on avance. Bon, ça c'est le dose dans le mélange avec les deux. Et ça, ce que je vous mets, c'est intéressant, c'est pour le maïs. Quand on est dans un couvert relais comme ceux-là, je vous ai mis première colonne, c'est le besoin du maïs. Le besoin du maïs, pour cracher un maïs, il vous faut un maïs productif, il vous faut 200 unités en azote, 50, en cité phosphorique, 200 en potasse. D'accord ? Quand vous faites un couvert court comme on a vu en vidéo là, il tourne à 4 tonnes 6, ça vous apporte 50, 25, 180. Le couvert relais, souvent je tourne à, je suis à entre une tonne et demie. Souvent, là j'ai mis une tonne 6, c'est mes moyennes d'avant. Vous faites 40, 10, 70. Ça fait, pour l'azote, vous avez couvert 50% du besoin et ce n'est pas neutre. D'accord ? Donc, là où habituellement vous apportez 200, vous apportez 100 et ça suffit amplement. Et après, potasse, vous avez largement nourri, vous avez suffisamment apporté, vous n'avez rien à apporter. Et à la cité phosphorique, il nous en manque un petit peu mais pas grand-chose. OK ? Donc, ça veut dire que quand on rentre dans des systèmes comme ça, on fait des doubles couverts, un, la fertilisation fumure de fond, vous n'en avez pas besoin. Après, si vous pouvez apporter la matière organique, c'est mieux parce que vous alimentez le volant donc il ne faut pas s'en priver. Mais on arrive à faire des cultures juste avec des gros couverts devant. Mais par contre, il faut réussir ces deux couverts. Parce que si vous faites 2 tonnes et 500 kilos, là, vous n'allez pas faire grand-chose avec ça. Et du coup, vous allez être en défaut sur votre maïs. OK ? Dans les 110, il y en a déjà 60 qui ont été mis sous le couvert. Exactement. Oui. Donc, le facteur limitant de tout ça, c'est l'azote. Et c'est faux, vous compreniez. Si vous apportez l'azote, vous allez chercher les autres éléments et qui vont être restitués dans le temps. OK ? Pour produire du carbone, il faut de l'azote. Au moins, un démarrage. Et après, c'est le carbone qui va vous apporter l'azote. Il faut juste comprendre ça. Mais ça se fait dans le temps. C'est le carbone. C'est le carbone. C'est le carbone.